Pendant cinq semaines, les compétiteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin d'offrir un divertissement à la hauteur des attentes du public. Au terme de cette belle aventure, six groupes de danse ont pu sortir leur épingle du jeu, notamment Supreme Crew, qui a su s'imposer lors de la finale, suivie de Gabon Pouping et No Comment. On arrive à l'art, donc en même temps, on remercie le staff, CELCA et Gabon Télévisions, le beau peuple qui nous a soutenu pendant cette expérience. Quel a été le secret de votre vie de quoi ? Le travail, le travail, le travail. Et l'espérance, la patience et la passion. Si on aime la donne, on se donne à fond. Pour les vainqueurs de cette première édition dont l'accent a été mis sur le social, l'expérience est à renouveler. Devenu un art, ce sport olympique qu'on aura l'occasion de découvrir lors des Jeux de Paris, l'année prochaine fait son bonhomme de chemin au Gabon. La preuve, le satisfait-ci des organisateurs qui reviennent sur la particularité de cette première édition. La particularité cette année pour la CELCA BATUL DENSE 2e édition, c'est que nous avons apporté une petite contribution aux enfants, des familles défavorisées et aux orphelins. Donc c'était un peu la valeur ajoutée de CELCA BATUL DENSE 2e édition cette année. Donc pour des années à venir, on aimerait vraiment que des organismes, par exemple vous les médias, que vous nous aidiez à plus dispatcher le message à travers le pays, pourquoi pas à l'extérieur aussi, pour que ces enfants-là puissent au moins avoir un vrai sourire. Fin donc de la première édition, la Urban Battle Dance, le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine.